Première question traditionnelle de ces élections, pourquoi êtes-vous candidat ? Nous sommes candidats parce que nous avons des choses à proposer qui sont positives pour le département et nous avons la preuve que nous sommes capables de faire car nous avons aussi un bilan. Donc quand je pense aux choses positives que nous avons à faire, ça va être la Rocane Nord qui peut mettre moins de 10 ans à émerger, peu moins longtemps que la Rocane Nord-Ouest et permettre aussi une circulation plus réduite à Tart. Par exemple, je pense aux bâtiments énergie positive que l'on va construire dans le département qui vont recevoir plus d'énergie qu'elles vont, pour dire plus d'énergie, que nous avons besoin. Donc encore une innovation que l'on est capable de mener. Je pense à la rénovation du collège Massé qui est dans Tart. Nous avons, grâce à Virginie, rénové deux collèges déjà. Et bien ça fera un troisième dans le canton qui en avait besoin. Et c'est un de nos projets. On a mené des projets qui sont reconnus comme étant positifs. Et bien je crois que nous sommes les mieux à même de pouvoir mener les suivants. Parmi les grandes compétences du Conseil Général et du futur Conseil Départemental, c'est bien sûr le social là aussi. Virginie, vous avez un bilan et des projets ? Oui, nous avons un bilan puisque au niveau du département, plusieurs schémas ont été mis en place par la majorité de gauche sortante. Le schéma départemental de la gérontologie, du handicap, de la santé et de la famille. Alors donc les nouvelles propositions en direction surtout des aidants familiaux, dont on sait qu'ils ont des moments d'épuisement. Donc nous proposons qu'il y ait une augmentation de place dans des centres d'accueil temporaires et d'urgence pour pouvoir alléger la charge de ces aidants familiaux. Et surtout, donc nouveauté, le baluchonnage qui consiste à ce que des jeunes en service civique puissent venir à domicile des personnes dépendantes pour effectivement pouvoir donner un moment de répit aux aidants familiaux. Traditionnellement, on dit que le conseil général rural est plus connu que le conseil général urbain. Vous êtes de sortant, vous êtes en place depuis six ans, si mes souvenirs sont bons. Oui, sept, puisque le mandat est un poil plus long. Est-ce que les Tarbés connaissent leur conseil général et est-ce qu'ils connaissent les compétences du conseil général ? Alors, pas forcément tous, parce que c'est un peu moins facile en zone urbaine de connaître toutes les compétences du conseil général. Mais finalement, ils les connaissent quand on leur pose la question de fil en aiguille. On leur dit, est-ce que vous savez que votre voisine touche la pas ? Ah oui, oui, ah oui, effectivement. Ah oui, ça c'est le conseil général, effectivement, c'est vrai. Vous savez que le conseil général a fait le pont du RAC ? Ah oui, c'est vrai, pour quelqu'un d'autre. J'ai vu le panneau du conseil général qui a fait le pont du RAC, qui permet d'éviter des inondations sur le quartier du RAC. Et pareil pour la RAC de Nord-Ouest. Les gens le savent, qu'ils ont vu le panneau du conseil général, ils le savent finalement. Donc, en fait, quand on fait le porte-à-porte, on réexplique les compétences du conseil général, qui d'ailleurs sont clarifiées dans la loi NOTRe. Mais on se rend compte que les gens, en les interrogeant, finalement, de manière pédagogique, c'est mon rôle d'enseignant typique, en connaissent beaucoup de ces compétences déjà. Le collège, ils savent tous, ceux qui ont des enfants au collège, que c'est le conseil général. Ils ont été rénommés par Vigérif Génissiani. Il y a eu des panneaux qui sont apparus en plus, en gros, pendant un certain temps. La compétence est connue pour ceux qui utilisent les services. Et ils sont très nombreux, ces services de proximité. Et c'est ça que j'explique aux gens quand je suis au porte-à-porte. Le conseil général, c'est vraiment les services de proximité qui vous touchent tous. Vous ou votre voisin. Votre voisin, votre voisine, la personne handicapée qui bénéficie des aides du conseil général. Des chèques en point de service. Ça nous concerne tous dans la proximité. Et en fait, on se rend compte que, bien qu'on soit en zone urbaine, de nombreuses personnes connaissent les compétences du conseil général. Parmi vos adversaires, ceux de l'entente républicaine expliquent qu'il faut voter pour eux parce que les projets municipaux ne sont pas soutenus par le conseil général. Alors, je m'inscris en faux, effectivement, parce que nous avons le fonds d'équipement urbain, voilà, décidé par la majorité de gauche du conseil général, qui a débloqué 1 200 000 euros, donc pour ces six dernières années, pour les projets que nous a présentés la commune de Tarbes. Donc, il s'agissait, voilà, de le Boroban, par exemple, le self de l'école Voltaire, le stade Maurice Trélu, et, bien, avant cela, on avait eu la rue Alsace-Lorraine. Donc, nous avons toujours, nous, les conseils généraux de gauche de la commune, soutenu les dossiers que nous a présentés la commune de Tarbes. Alors, pour terminer, vous êtes candidat PS et PRG, soutenu par le PRG. Vous vous inscrivez dans la suite de la majorité présidée par Michel Pellieu ? Nous sommes des candidats investis par le PRG, pas soutenus. Nous sommes investis par le PRG, nous sommes investis par les deux partis. C'est important à dire parce que ce n'est pas un rôle de l'un moindre par rapport à l'autre. Nous avons le même rôle par rapport à l'un et l'autre. Nous avons bien travaillé avec Michel Pellieu. Franchement, que je vois, moi, à la Commission Finance et Budget, j'ai eu accès à tous les services. J'ai eu accès à toutes les compétences du Conseil Général pour pouvoir faire des propositions dont certaines ont été retenues. Et ça, c'est une qualité, une grande qualité de Michel Pellieu, c'est de savoir déléguer, de savoir laisser les compétences des uns et des autres s'exprimer et de pouvoir utiliser les compétences des uns et des autres pour le bien commun. Et franchement, moi, il est clair que je ne peux que le soutenir pour continuer cette démarche à l'avenir. Oui, je confirme ce que dit Frédéric. On a très bien travaillé avec le président Pellieu qui, dès le début, puisque je suis présidente de la Commission Éducation et Transport depuis 4 ans, m'avait laissé carte blanche et m'avait laissé prendre toutes les initiatives politiques qu'il a soutenues. Et je me rappelle que pour la sectorisation scolaire que je devais faire pour le rééquilibrage des collèges de Tarbes, il a fallu franchement le soutien, appuyé du président pour que la commune de Juillan puisse être dirigée vers le collège des Pyrénées. Par exemple, ce collège était à 350 élèves et Victor Hugo passait à 800 élèves. Donc, il fallait à tout prix rééquilibrer entre les deux. Et donc, franchement, il fallait le soutien politique du président pour réussir cette sectorisation. Les parents de Juillan n'étaient pas contents il y a trois ans, mais aujourd'hui, ils sont tellement contents qu'on a dû rouvrir des salles de classe de sixième au collège des Pyrénées. Et donc, nous sommes passés à 544 élèves cette année et nous serons à 606 élèves à la rentrée prochaine. Et dans le même temps, Victor Hugo sera plutôt autour de 700 élèves. Et on n'a pas eu besoin de dépenser de l'argent pour agrandir la cantine à Victor Hugo. Parce que quand on est élu, il faut être responsable. Il ne faut pas utiliser l'argent des impôts n'importe comment.